bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien bon il y a pas de raison non non ça va aller il ya pire un oui bien sûr bon si vous êtes là c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mars il me reste deux signes donc vous avez de la chance pour une fois vous voyez mieux que moi donc si vous regardez la vidéo c'est que vous vous savez que c'est votre signe votre ascendant ou celui de votre hôte moi par contre je le sais pas encore et et voyez vous avez des dons aussi bon tirage sentimental vous le savez un sandra c'est dans la joie la bonne humeur et l'humour oui ayez de l'humour s'il vous plaît tirage sentimental on risque de parler un peu en dessous de la taille un voyez ce que je veux dire en même temps tirage sentimental je vais pas parler que de bisous de romantisme de cadeaux un tout le monde sait qu'à un moment donné on passe à la casserole un coup ou oui ou au four c'est choisissez votre votre destinée bon allez c'est parti à tout de suite bon ça va ça a été avec la spécrine là vous me le dites hein oui sinon je la vire bon allez c'est parti c'est comme moi je vous ai dit tout à l'heure non c'est pas moi c'était c'était la spécrine excusez moi deux signes ouais et après il va falloir que j'attaque le général à la bourre moi un petit peu pas pas grand chose le tableau on va commencer par faire le tableau avec la métiste lobe ouais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé comme vous pouvez constater c'est un super pavé en fait j'ai l'oracle et j'ai deux extensions extension une extension deux donc c'est pour ça que j'ai trois notices que je vais pas forcément utiliser mais voilà elles elles seront là ensuite message pour les célibataires en tout cas je l'espère en principe c'est pour les célibataires mais après après on verra pour qui le chakra du coeur veut bien envoyer le message mais à la base c'est cinq messages voilà pour les célibataires là c'est pareil j'ai l'extension une en même temps je peux pas avoir 36000 extensions puisque il ya juste l'extension une qui est sorti bon voilà donc l'oracle et une extension ensuite questions réponses trois questions si vous en avez bien évidemment on peut très bien avoir juste une question après vous choisissez l'emplacement la réponse moi de toute façon je vais faire trois tirages après vous pouvez très bien ne pas avoir du tout de questions bah écoutez uniquement les informations regardez si c'est plutôt positif ou négatif voilà ça vous donnera l'énergie du du mois je vous rappelle que sandra elle a de l'humour un oui sandra elle a beaucoup d'humour sandra la même de l'humour noir elle adore mais il ya quand même ses limites je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu on ne se pose pas la question si on arrête les traitements et les médicaments je vous assure que votre médecin et votre généraliste votre professionnel de la santé est beaucoup plus voyant que moi si 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 demandez vous allez voir moi je vois que ou aller faire une petite radio 1 je vois que une petite prise de sang moi si si allez le consulter vous allez voir et puis en plus il est moins cher que qu'un voyant enfin pour l'instant parce que ils sont en train de négocier les mêmes tarifs ensuite pour tout ce qui est psychologie c'est pareil on ne se pose pas la question si on va se suicider aujourd'hui ou demain non c'est pareil moi je prends pas ce style de responsabilité encore une fois allez voir votre voyant généraliste oui c'est pareil ou moi je vous conseille ce style de médicaments allez voir je connais quelqu'un de très bien psychologue si si je vous assure impeccable sinon pour tout ce qui est autres questions je vous propose le livre magique spécial amour donc posez vous la question si vous allez vous envoyer en l'air alors ça je vous assure que ça fera du bien à votre corps à votre santé à votre moral vous risquez même d'arrêter les médicaments ah ouais ouais une fois que le moral tout va bien la santé est suivi bon allez c'est prêt ouais allez allons-y allons-y pour qui allez celle là les balances bonjour et bienvenue à vous les balances comment va bon bah alors si tout va impeccable je vous rappelle que c'est un tirage général ouais là je suis en train de mélanger les cartes donc je comble les trous donc tirage général le message peut très bien ne pas vous parler bien évidemment Sandra a l'habitude de perdre son temps donc ça va bien parler à quelqu'un mais pas à tout le monde bah oui toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment après ça peut très bien être votre ascendant ça peut très bien être le signe de votre autre ouais je comble encore les trous mais en même temps c'est bien de le redire même si vous avez l'habitude de regarder les vidéos et que toutes les chaînes concurrentes est-ce que c'est des chaînes concurrentes non c'est pas des chaînes concurrentes c'est des chaînes complément d'information je dirais c'est pas des chaînes concurrentes vous allez avoir une information avec moi qui sera peut-être confirmée par une autre chaîne et ainsi de suite allez c'est parti les balances pour ce mois de mars balance sentimentale pour ce mois de mars qu'as-tu à dire s'il te plaît ici nous parlons de cancer lion vierge on parle peut-être de la saison de l'été sinon on parle de chaleur chaud chaud les marrons de confiance en soi qu'est-ce qui est chaud ne vous inquiétez pas je vais le savoir est-ce que c'est les relations sentimentales relations sexuelles qui sont chaudes on va voir allez les balances ah ouais les divertissements les invitations à venir donc nous avons le soleil et les invitations à venir des invitations qui vont être très chaudes qui vont peut-être aussi vous redonner le sourire confiance en soi le soleil vous allez de nouveau briller on parle de protection divine protection divine c'est la protection de l'au-delà si vous n'êtes pas croyant prenez quand même sinon c'est votre ange gardien en tout cas c'est pas une protection terrestre voilà c'est la grande protection ici nous avons capricorne verso poisson nous avons l'hiver et fin de cycle nous avons la sagesse le bon raisonnement ça vole de tous côtés ici nous avons le succès tout espoir son permis encore une fois on a la fleur du soleil et ensuite on a le message reçu qu'est-ce qu'il se passe là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 récapitulatif bon alors les balances ayez une vie un peu classique normale parce qu'après pour comprendre comprendre les cartes ici on parle de cancer lion vierge on parle de l'été alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose en été peut-être l'été dernier en tout cas on parle de chaleur de chaud peut-être des invitations très très chaud du cul ah oui c'est un tirage sentimental peut-être des mots très très romantiques en tout cas c'est très chaud c'est peut-être quelque chose qui qui je sais pas j'allais dire chaud du coeur comment dire ça ouais qui vous redonne de nouveau confiance en vous en plus vous avez la protection donc là ici franchement impeccable les invitations à venir mais alors par contre là ici j'ai pas trop compris après on parle de capricorne verso poisson on parle de l'hiver on parle de fin de fin de cycle fin de cycle peut-être parce qu'il n'y a plus de dialogue fin de cycle fin peut-être du célibat aussi c'est pas forcément fin une fin de couple en tout cas il y a une fin de quelque chose fin d'une relation ou fin de célibat ici avec sagesse bon raisonnement succès ici le message envoyé je médite mais en même temps je réfléchis ne vous inquiétez pas oui mémé des fois elle a le cerveau aussi il faut laisser le cerveau à son âge est-ce qu'ici ça s'adresse par exemple à un célibataire un célibataire qui dit peut-être non à la froideur d'une relation peut-être voilà la froideur est-ce que vous vous êtes laissé emporter dans une relation qui vous redonne de nouveau confiance en vous ça c'est possible on va voir la suite moi ce serait le premier message on parle de réconciliation on parle de peace and love faites l'amour mais pas la guerre oui voir en tout cas ici l'amour vous faites on parle de liaison discrète et secrète donc pour l'instant moi ça me fait pas dire que il y a il y a une tierce personne pour moi c'est peut-être voilà un couple qui se voit chacun est célibataire en tout cas pour l'instant chacun est célibataire mais peut-être que vous vous voyez comme ça discrètement une fois chez l'un une fois chez l'autre pour des divertissements sexuels entre autres après je ne sais pas tout ce que vous faites pas encore vous n'avez pas laissé le message la suite je veux savoir les balances ici on parle d'une femme rivale est-ce que tout simplement vous êtes tombé sur sur une femme qui sait y faire sexuellement ouais pour l'instant moi ça me ça me laisse pas de de pressentiment que que c'est un couple triangulaire ni rien pour l'instant moi ce que je vois oui c'est peut-être un couple qui se voit secrètement pour pour deux pour des raisons x y voilà on vient de se rencontrer on n'a peut-être pas forcément envie de d'habiter ensemble mais en tout cas ici on voit une femme qui sait y faire sexuellement je vous rappelle qu'ici c'est la carte d'une femme c'est un tirage général donc ça peut très bien être un homme également moi je vais garder le sens des cartes après si je tombe sur la carte d'un homme on voit bien un homme et une femme bien évidemment adapté à votre situation qui peut très bien être deux hommes qui peut très bien être deux femmes moi je vais garder le sens ouais parce que mémé déjà comme ça elle a le cerveau qui tourne au ralenti là il a fallu un temps de pause donc si en plus voyez ce que je veux dire on va plus en sortir allez c'est parti balance ici on retombe de nouveau sur la maîtresse qui ne va pas au fond des choses est-ce qu'on vous cache est-ce qu'on vous cache des choses peut-être avec l'hiver la froideur est-ce que c'est juste finalement une relation de cul voilà on s'entend bien relation de cul et la suite la suite j'ai une carte qui s'est retournée là ici nous avons la famille donc effectivement c'est peut-être l'histoire d'une femme avec la famille est-ce qu'elle est réellement en couple en tout cas qui a peut-être des enfants et de temps en temps voilà elle voit elle voit quelqu'un et elle s'éclate sexuellement un raisonnement avec sagesse au niveau de la famille parce qu'il y a des enfants ça c'est possible hein on reste la maman on est sage mais alors dès que les enfants dégagent chez le papa on ressort toute la tiraille sexuelle du tiroir sex toy le fouet le machin le pardon excusez moi je oui je dérape mal or littéralement là allez c'est parti pour la suite des choix à faire avec succès et ici et bien on parle d'un homme donc ici nous avons le grand-père alors le grand-père il y a plusieurs possibilités soit ça s'adresse à un jeune et ouais ça arrive hein moi ça m'est arrivé plusieurs fois ça peut être un jeune d'une vingtaine ou une trentaine d'années qui a l'esprit très vieux d'où le grand-père donc une personne peut être très mature ou alors effectivement qui a vraiment l'esprit très vieux par contre ça peut très bien être un vieux donc à la base ça s'adresse à une personne qui a quarante ans au minimum voilà c'est à vous de voir donc ici la réconciliation réconciliation voilà on a fait une nouvelle rencontre sexuellement ça marche du tonnerre réconciliation peut-être avec soi-même également ça y est j'ai j'ai rencontré quelqu'un voilà ça redonne du du tonus de la confiance en soi ben on brille le soleil la joie la bonne humeur fini les médicaments de dépression fini la déprime liaison secrète et discrète moi j'ai envie de garder ma première formule je sais pas pourquoi ma première formule alors est-ce que c'est vraiment une liaison discrète et secrète est-ce que c'est vraiment une personne qui est en couple et secrètement moi j'ai moi j'aurais plutôt envie de dire que voilà ces deux couples c'est deux c'est deux personnes célibataires qui se voient comme ça ouais moi j'ai envie laissez-moi laissez-moi rêver qui est une femme qui a vraiment envie de de s'envoyer en l'air quoi d'être femme mais par contre qui doit avoir des enfants donc elle sait elle sait avoir le rôle de maman de femme au foyer de chef peut-être que c'est une femme une femme seule voilà une dirigeante mais qui a envie de ouais elle a le droit donc ici la famille elle a fait des choix elle a fait des choix avec succès on parle de de messages de messages à envoyer donc ici on parle d'un grand-père alors est-ce que c'est une personne avec une différence d'âge est-ce que c'est plus vieux plus jeune est-ce qu'on a fait le choix de virer le vieux avec lequel on a eu des enfants peut-être pour un plus jeune alors après c'est peut-être pas je l'ai viré mais peut-être est-ce que c'est une personne qui a viré donc le père le père des enfants parce que par choix parce que ça n'allait pas et maintenant on est dans le dans la joie dans la joie de vivre ici on parle de transformation de renouveau avec la réconciliation le karma relation lien kermique égocentrique un gros manque d'humilité le moi je ouais moi j'insiste à ouais c'est ça c'est une femme qui maintenant dit bon voilà j'ai eu une vie de famille j'ai des enfants maintenant je veux penser à ma vie sexuelle à moi voilà donc je vais être maman quand il faut être maman et je veux m'envoyer en l'air quand j'ai quand j'en ai envie maintenant c'est moi je maintenant je pense à moi ici on parle de traumatisme et d'injustice donc peut-être que cette femme elle a subi des traumatismes dedans dans ses anciens couples ici peut-être que cette femme est en procédure de divorce également avec la balance et maintenant elle veut profiter ici on parle de renouveau de projet c'est souvent hein vous l'avez il me semble que vous l'avez eu souvent hein ici on parle de choix de message de succès de sagesse de projet de transformation on voit bien qu'il y a quelque chose maintenant dans votre vie qui vous avez vraiment décrété de changer ici on dit non non au choix ou peut-être non à emménager avec avec son amant peut-être hein et ici on parle de bonheur ici c'est peut-être non à la vie en commun parce que moi je veux garder le bonheur tout simplement je veux garder le meilleur et le meilleur c'est de se voir de faire des activités manger au restaurant voilà faire faire des activités et surtout s'envoyer en l'air ouais moi j'ai l'impression alors est-ce que c'est vous balance est-ce que vous avez fait la connaissance d'une balance et c'est comme ça que ça se passe dans votre vie en tout cas moi je je sais pas ce que vous en pensez mais maintenant je vais vous raconter les cartes dans le sens vertical puisque je vous l'ai dit dans le sens horizontal donc ici on parle de l'été on parle de cancer de lion de vierge de l'été en tout cas on parle de chaud c'est chaud chaud les marrons chaud sexuellement puisque juste à côté on parle des invitations à venir donc chaud au romantisme chaud en amour chaud en cul en tout cas le plus important c'est que vous ça vous fasse du bien ça vous remonte le moral la confiance en vous ici on parle même de réconciliation est-ce que vous avez réussi aussi à à vous réconcilier avec vous même dans le sens est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes posé la question du euh est-ce que est-ce que j'ai droit au bonheur est-ce que vous vous êtes posé ce style de question est-ce que j'ai droit au bonheur est-ce que j'ai droit à de bonnes choses moi aussi en tout cas une chose est sûre c'est que après la réconciliation avec vous même est-ce que c'est une réconciliation est-ce que vous vous êtes fait ça tout seul est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions est-ce que vous avez pris un temps de pause peut-être est-ce que vous avez été voir un spécialiste en tout cas on voit que maintenant vous vous sentez bien vous vous sentez transformé maintenant vous pensez enfin à vous si c'est uniquement pour du cul pour vous envoyer en l'air et bien profitez ici on voit bien de divertissement de relations secrets et discrètes moi j'aurais plutôt tendance à dire secrets et discrètes parce que ça doit être une femme ou un homme en tout cas qui a des enfants donc voilà pour préserver sa vie sentimentale sa vie sexuelle alors on est papa on est maman quand il le faut mais alors une fois qu'on est seul voilà on a envie de s'éclater ici le karma et bien peut-être que justement à force de croiser les mauvaises personnes à force d'avoir des relations toxiques peut-être que maintenant vous êtes dit stop moi maintenant ce que je sais penser à moi ici avec avec cette carte donc si penser à moi c'est être uniquement une femme rivale donc une maîtresse et bien allons-y ici on parle de capricorne de verseau de poisson on parle de fin de cycle on parle de froideur on reparle de nouveau de rôle de maîtresse alors est-ce qu'on reste dans ce rôle de maîtresse est-ce qu'on reste figé avec l'hiver est-ce qu'on reste figé dans le rôle de maîtresse parce que justement on en a marre de du traumatisme d'injustice est-ce que vous avez été tellement souvent trompé ou est-ce que vous avez été trompé juste une fois que maintenant vous êtes dire vous êtes dit bah mince moi maintenant c'est moi qui veux faire le rôle de la maîtresse maintenant il y en a marre ici la balance ça peut très bien être également procédure de divorce ici on parle de sagesse donc procédure de divorce peut-être voilà avec sagesse avec le bon raisonnement parce qu'il y a une famille il y a des enfants ici donc voilà on va rester chacun chacun de son côté on va peut-être se parler le strict minimum mais voilà il y a des enfants donc on va on va rester sages ici on parle de succès on parle de choix par contre on dit non non il n'y aura pas il n'y aura pas de choix alors est-ce que ça veut dire aussi que le choix le succès non s'il faut choisir entre un homme et la famille il n'y aura pas de choix on choisit la famille on ne choisira pas l'homme ou la femme si votre autre ne convient pas aux enfants ou si ça ne va pas aux enfants il n'y aura pas de choix donc ça sera on va choisir le message du bonheur de l'amour de ses enfants moi ça me parle d'une personne voilà qui se laisse vivre et puis on verra on verra avec le temps si on se remet en couple mais en tout cas pour l'instant voilà une vie sexuelle de savoir qu'à quelque part il y a quelqu'un qui m'aime je parle à votre place de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime à quelque part qui pense à moi ben moi ça me suffit avec le bonheur en tout cas une chose est sûre c'est qu'on ne veut plus d'enfants là hein enfants non alors est-ce que parce que vous n'êtes plus en âge d'en avoir ça c'est possible aussi hein bon voilà les balances bah dites moi si ça vous parle ou pas allez c'est parti cinq messages premier message allez premier message ah ben nous avons de nouveau cette relation discrète et secrète tu n'es pas prêt et rencontre par les moyens de la télécommunication j'ai l'impression que ça ressemble un peu à tout à l'heure je ne sais pas ce que vous en pensez relation discrète et secrète donc soit effectivement vous êtes en couple et il y a une tierce personne mais ça ne veut pas forcément dire que ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ici ça peut très bien être un couple qui se voit secrètement discrètement peut-être parce qu'il y a des enfants voilà c'est on se voit uniquement pour le bonheur pour le cul et pas pour autre chose parce qu'ici on dit bien de toute façon vous n'êtes pas prêt pour vous remettre en couple j'ai l'impression et puis vous vous envoyez des messages voilà chérie ma fille est à l'école ma fille est chez papa je t'en prie viens je suis chaude avec mes jardins pardon alors je je m'évade mais alors non mais parce que tout à l'heure on parlait de chaud de soleil de dépendance affective donc ici on voit bien qu'il y a un lien responsabilité émotionnelle n'écoute pas les autres ici ça parle d'effectivement d'une personne qui est célibataire mais qui est liée toujours avec son ex peut-être à cause des enfants parce qu'on n'est pas divorcée pas encore parce que financièrement matériellement pension alimentaire on est liée enfin voilà on est séparé de corps mais toujours liée dépendance affective après ça peut très bien être vous êtes séparé mais vous aimez encore votre ex ça c'est possible responsabilité émotionnelle blessure d'injustice en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous sentez blessé n'écoute pas les autres est-ce que justement on vous reproche de ne pas avoir écouté les autres ou alors vous auriez mieux fait d'écouter enfin voilà qu'est-ce qui s'est passé là amour de soi oui aimez-vous si vous voulez avoir le bonheur pensez d'abord à vous et vous verrez que tout va changer par la suite pour moi c'est le message aimez-vous d'abord comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas je bafouille qu'est-ce que vous en pensez amour de soi pensez aussi à les blessures d'abandon à vous soigner ne rentrez pas dans une nouvelle relation en vous disant je vais me venger de ce que mon ex m'a fait non soignez-vous pensez à vous justement pour pour rentrer de nouveau dans le bonheur et que vous allez voir qu'après tout va être positif dans votre vie ici on parle de rupture en rencontre par synchronisation et manque de douceur donc vous sortez d'une rupture vous avez rencontré quelqu'un complètement par hasard alors complètement par hasard bah oui par synchronisation alors est-ce que vous avez fait la rencontre parce que vous êtes en manque de douceur ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre et vous apercevez que cette personne n'est peut-être pas la personne qu'il faut manque de douceur est-ce que c'est uniquement sexuel et qu'il n'y a rien d'autre ou vous me direz c'est quoi ce manque ou est-ce que la nouvelle rencontre arrive à manquer votre manque de douceur vous me direz aller dernier message oh il y a du rose il y a du rose nouvelle rencontre proche impeccable rencontre par le travail peut-être que c'est par ordinateur est-ce que pendant les temps de pause on envoie des messages sites de rencontres et ici on parle de sauveur sauvé est-ce que vous avez été dans un état de déprime peut-être et vous avez été sauvé par cette nouvelle rencontre je veux tout savoir non je suis pas curieuse du tout c'est pas mon genre mettez moi un commentaire allez c'est parti donc une deux ou trois réponses au choix je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un point de vue d'un autre point de vue je suis en train de me dire effectivement il manque quelque chose ne soit pas trop intrusive avec cette personne fortement possible mais il y a une infime chance que non quand même les balances surtout n'hésitez pas à mettre un pouce à laisser un ou plusieurs commentaires c'est comme vous voulez abonnez-vous je vous embrasse très fort et à très bientôt au revoir